Je pense qu'on est prêts, on doit commencer. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour le webinaire. Mon nom est Vinta Diallo, je suis responsable des projets et des événements pour le réseau Edken. Aujourd'hui, je vais vous présenter un webinaire par Edken sponsorisé par l'entreprise Aipivo. Le réseau Edken est un réseau qui représente 110 000 éducateurs. L'organisation est présente depuis 129 ans au Canada. C'est un organisme bilinguel et notre rôle est de relier les systèmes d'éducation de la primaire au secondaire avec de la documentation fondée sur des données propentes. Le réseau Edken vise à améliorer les politiques d'éducation et à renforcer les connaissances de tous les éducateurs afin de combler l'écart entre la recherche et la mise en œuvre. Ce partenariat est sponsorisé par Aipivo. Aipivo, c'est une entreprise qui crée des caméras. C'est le numéro un des outils utilisés par les éducateurs dans le monde. Aipivo est une toute nouvelle approche de la technologie dans les salles de classe. Donc voilà. Nos présentatrices utilisent actuellement cette caméra. C'est une des caméras. Les caméras sont très faciles à utiliser. Elles ne nécessitent pas de formation complémentaire. Vous pouvez les déplacer dans n'importe où dans les salles de classe que vous souhaitez avec un logiciel d'application gratuit. Donc voilà par exemple deux sortes de caméras de l'entreprise. en ce moment, nos présentatrices utilisent Aipivo VizX. Donc on va vous mettre un lien dans le chat si vous voulez plus d'informations concernant ces caméras. Et à la fin, bien sûr, une personne sera sélectionnée pour gagner une caméra gratuite. Donc ce webinaire est présenté par Nathalie Couson et Jeannette Couvier. Donc vous connaissez sûrement. Donc Nathalie a enseigné le français au secondaire et a travaillé dans différentes directions dans le ministère de l'Éducation au Québec. Elle est actuellement confondatrice et présidente directrice générale du Rendez-vous des écoles francophones en réseau. Et Jeannette Coudier est enseignante d'univers social au secondaire depuis 2004 au Collège Le Temps. Elle est coordonnée sur le programme de leadership entrepreneur responsable. Donc je vous laisse la parole, mesdames. Et voilà, je vous souhaite un très bon webinaire. Alors merci Binetta. On va partager notre écran. Oui, donc voilà. Je vais masquer toute commande flottante. Alors merci Binetta pour cette introduction et bienvenue donc à tous qui nous rejoignez en ligne ce midi et qui prenez peut-être un peu de votre temps de dîner si vous êtes sur le même fuseau horaire que nous. Sinon, pour tous nos amis qui nous viennent d'Europe et d'ailleurs dans la francophonie, bonsoir à vous. Alors, Jannick et moi, on vous propose aujourd'hui, en fait, durant cette heure de pousser un peu plus loin la réflexion qu'on a abordée, qu'on a amorcée, je dirais, dans un article qu'on a publié récemment dans la revue Edcam. Vous trouverez d'ailleurs le lien en cliquant sur la diapositive sur le titre. Ça portait le même nom. Donc, on a continué d'explorer cet univers des contenus et puis, comme vous pouvez le constater, d'un visuel très connu pour y faire un clin d'œil. Et donc, c'est durant cette heure qu'on va vous parler un petit peu de ce qu'on a appris et de ce qu'on aimerait voir se poursuivre durant la prochaine année. Alors, Jannick, comment ça va? Ça va très bien, Nathalie. Merci de le demander. D'abord, je voudrais dire que je suis vraiment contente d'être avec toi cet après-midi et de faire l'analyse de cette année qui a vraiment été tumultueuse. Moi, pour ma part, j'ai été littéralement jetée dans le bain. J'enseigne au deuxième cycle du secondaire. Donc, j'étais en hybride presque toute l'année, c'est-à-dire en présentiel et en ligne. J'ai travaillé avec plusieurs enseignants sur différents projets ou activités en lien avec l'innovation pédagogique. Et c'est la première fois que j'anime un webinaire et je t'avoue que je suis un peu fébrile. Moi aussi, Jannick, c'est la première fois que je fais ça de cette façon. Mais comme tu le sais et comme tu me l'as dit souvent depuis plus d'un an, nous vivons dans une nouvelle réalité. Puis cette réalité, en fait, nous a obligés à nous challenger. On est sortis souvent de notre zone de confort depuis le 13 mars 2020. Mais comme on le dit depuis ce temps-là, ça va bien aller. Ça va bien aller. On a vraiment surmonté de nombreux défis dans un contexte sans précédent. Mais ça nous a permis quand même de faire des progrès remarquables au niveau de l'intégration de tout ce qui était les plateformes numériques, les possibilités pédagogiques qui en découlaient. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a choisi ce titre à notre webinaire. Effectivement, Jannick, depuis mars 2020, nous avons été rarement en mesure, en fait, d'anticiper ce qui s'en venait. En fait, c'est pour cette raison, comme tu dis, qu'on a choisi le titre de ce webinaire. Et puis, on a essayé de représenter, notamment dans ce visuel du schéma actentiel, tout ce qu'on a vécu, comme si c'était un synopsis d'une série dont chaque épisode, en fait, était davantage ou avait été marqué davantage par des réactions aux rebondissements, aux péripéties qui ont été générées par le contexte de la pandémie, plutôt que parfois de véritables impératifs éducatifs. Donc, voilà pourquoi on vous propose ce schéma actentiel. C'est l'ancienne prof de français qui a remonté à la surface avec tous les acteurs de cette web série et leur rôle. Et on leur rend hommage aujourd'hui à tous les personnages de cette série qui, comme vous, vous avez pu le constater aussi dans chacun de vos milieux, étaient vraiment loin d'être imaginaires. Et pour alimenter notre réflexion, en fait, on a été faire appel à plusieurs de nos collègues et qui ont répondu à certaines de nos questions. Et tantôt, tu parlais d'apprentissage, Jamy. Alors, pour commencer, j'aimerais te faire écouter ce que Florence, une professeure, une enseignante, une enseignante d'art et d'éthique et culture religieuse, et puis Nicoletta, une enseignante de mathématiques, on va dire là-dessus. Donc, je lance la capsule. À quel point j'ai réussi à changer des projets qui me tenaient à cœur, puis que je les ai adaptés pour que ça puisse être fait à la fois à la maison, à la fois à l'école. Donc, c'est vraiment une question d'adaptabilité, je pense. Puis l'intégration des outils technologiques aussi que j'ai fait, en art plastique surtout, puisque c'est normalement, c'est que plastique, là. Fait que c'est moins présent, mais c'est des choses que je vais garder, ça, c'est certain. J'ai eu un virement à 180 degrés et j'ai travaillé beaucoup sur moi-même et sur ma façon d'enseigner. J'enseigne depuis plus de 20 ans et j'ai presque totalement changé ma façon d'enseigner et de voir l'enseignement. Oui. Pour faire du pouce sur ce que Nicoletta a dit, on a vraiment eu une occasion en art de montrer à nos élèves que comme profs, nous aussi, on apprenait que ce n'était pas forcément facile et confortable. On avait affaire à de nouveaux outils, de nouveaux environnements, la classe en distance. J'en passe. Effectivement, Jeannick, ce n'était pas simple tous les jours, mais tout semble indiquer que cette nouvelle réalité, qui ne sera plus présente à la rentrée 2021, puisqu'hier, ici au Québec, notre ministre a annoncé une rentrée en présentiel pour tous. Alors, c'est vraiment une super bonne nouvelle et on est vraiment super contente de ça. Mais comme l'a dit justement notre amie et collègue d'Escouadé du, Marius Bourgeois, durant tout ce temps, depuis mars 2020, on a modifié nos façons de faire et on a fait des constats, on a fait des essais, on a fait des erreurs, on a beaucoup appris et on devra en tenir compte à l'automne. Donc, pour faire un lien avec ce que Marius disait, justement, je vous propose de retourner écouter nos collègues qui nous expliquent ce que ça a changé dans leur quotidien. Ce que je suis le plus fier dans cette année spéciale 2020-2021, c'est de consolider mes apprentissages, mes acquis au niveau des outils technologiques, d'être plus autonome. Je suis particulièrement fier aussi de mes élèves, de la patience qu'ils ont eue à mon égard, parce que cette appropriation-là s'est faite devant les élèves le plus souvent. Il y a eu des petits problèmes techniques à l'occasion. Ils ont quand même été très gentils, ils m'ont même guidé et essayé des fois de pallier à mes problèmes. L'adaptation dont on a fait preuve cette année, de tout adapter nos pratiques qui étaient plus version papier. Cette année, il fallait vraiment se réinventer pour apporter ça de façon numérique, puis que les élèves embarquent avec nous. Surtout, je pense que ce que je suis le plus fière, c'est que mes élèves ont appris à utiliser plein de plateformes que j'ai moi-même aussi découvert cette année, en même temps qu'eux. Je pense qu'on a vécu ça ensemble, moi et les élèves, puis ça a vraiment fait quelque chose de beau. Moi, j'ai dépassé ma zone de confort. Je ne croyais pas qu'après 20 ans, je vais être capable de dépasser ma zone de confort. Je l'ai dépassé et je suis très fière de ça. Quel beau témoignage! J'invite les gens dans le chat aussi à nous commenter sur les témoignages justement qu'on diffuse comme ça. On va revenir à la fin pour vous lire tout ça. Oui, puis dans le fond, c'était vraiment essoufflant quand même. Comme prof, on avait vraiment l'impression de perdre de vue nos objectifs. Les épisodes se succédaient sans qu'on ait vraiment le temps de réfléchir, de planifier et de mettre en place de façon durable ce qu'on faisait. On se sentait vraiment comme des personnages qui ne connaissaient pas le scénario et que là, à un moment donné, le metteur en scène criait « action ». Disons que ça l'a déstabilisé plus qu'un. Oui, je suis bien d'accord avec toi, Yannick. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, à l'aube de cette deuxième saison, on doit prendre le temps qui nous a pruellement manqué durant ces presque deux ans et maintenant réfléchir, en fait, imaginer ce à quoi ressemblera la prochaine rentrée scolaire. Je dirais l'année qui va suivre, mais pas juste la prochaine, je dirais les suivantes aussi, parce qu'on doit tenir compte de tout ce qu'on a modifié, je pense, dans nos pratiques et surtout dans ces modifications de tout ce qui a été bénéfique finalement, parce que tu seras d'accord avec moi et je pense que chacun d'entre vous aussi qui nous écoutez, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées grâce finalement à cette crise où il y a peut-être aussi beaucoup de choses dont on s'est enfin préoccupé et puis on va y revenir plus tard dans la présentation. Alors, pourquoi on reviendrait en arrière? Et en parlant de retour en arrière, je me pose une question, Yannick. Tu seras d'accord avec moi qu'avant la pandémie, il y avait un grand écart entre les enseignants dans l'intégration du numérique en classe. Et aussi, je dirais, dans les changements de pratique et de posture que cette intégration induit. Alors, d'après toi, est-ce que cet écart a diminué? Pour répondre à ta question, Nathalie, je ferais une comparaison. Imagine une chaude journée d'été sur le bord de la piscine. Avant la pandémie, il y avait des personnes qui n'osaient pas sauter dans l'eau, qui restaient sur le bord de la piscine. Des fois, ils se trempaient un petit orteil. D'autres qui étaient rentrés dans l'eau, mais qui utilisaient quand même des flotteurs pour s'aider et les plus téméraires nageaient vraiment allègrement. Je dirais que pour moi, ce que la pandémie a apporté, a amené, c'est que tout le monde a été obligé de se mouiller et d'aller dans la piscine. Donc, il semble qu'aujourd'hui, il y a moins de gens en dehors de l'eau, mais je pense que retourner sur le bord de la piscine, ça ne doit pas être une option. Comme d'ailleurs soulignent nos collègues, comme on voit ici, c'est des collègues de notre réseau, si certains reviennent loin en arrière, le clash avec ceux qui auront consolidé leur pédagogie va être vraiment intense. Je suis tout à fait d'accord avec toi, puis j'aime vraiment ton analogie avec la piscine. C'est vraiment très parlant. Et ta comparaison, en fait, m'amène à me poser une autre question. Parce que si on imagine qu'il y a un retour en arrière, un léger retour en arrière, que les gens, comme tu le disais, retournent dans un certain confort par nostalgie, parce qu'ils sont fatigués pour X raisons, on peut tout imaginer. Au bout du compte, n'est-ce pas les élèves qui vont en payer le prix? Oui, c'est clair. Si on veut vraiment se préoccuper de la réussite des élèves, on doit être vraiment vigilant là-dessus. D'accord. Moi aussi, tout à fait. Et comment? Alors, la grande question, la question à 1000 piastres. Comment on évite de tomber dans ce piège? Bonne question. Selon moi, on doit vraiment valoriser le leadership, les expériences positives et miser sur la collaboration. Je pense que ce sont vraiment des incontournables pour lever ce facture. de risque. OK. Fait que si on parle justement de leadership et puis de collaboration, d'expériences positives, moi, j'ai envie de t'amener écouter puis de proposer ça aussi à nos amis qui nous écoutent. Ce que nos collègues ont remarqué de positif, justement, dans leur classe, de ce qui s'est installé, peu importe si la classe se faisait à distance ou pas, des changements qu'ils ont vus s'opérer chez leurs élèves durant cette année. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, de bien spécial, en fait, qu'ils ont vu se détacher? Qu'est-ce que ça a changé pour leurs élèves? Bon, je vous propose d'écouter encore une fois ce témoignage. Je trouve que mes secondes à cinq ont fait preuve d'une résilience magnifique. J'ai cogité pour trouver une façon de faire un projet, puis ils ont embarqué dans la folie. Je trouve qu'ils ont vraiment su gérer la maison-école, puis embarquer dans nos espèces de créativité un peu éclatées pour essayer que ça soit le fun pour eux, en fait. Il y en a qui ont été tellement responsables, qui ont été résilients, qui ont poussé à travers leurs murs, qui se sont dressés devant eux. Ça, je suis super fière d'eux pour ça. Moi, c'est vraiment la résilience qu'ils ont témoigné, puis aussi de l'engagement qu'ils sont capables de témoigner quand les jeunes sont vraiment sollicités. Ils se sentent interpellés par une thématique. Donc, ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a rendu fière cette année, puis c'est aussi quelque chose que je trouvais beau. Moi, ce qui m'impressionne, c'est surtout dans leur résilience, mais aussi dans leur façon dont ils m'ont suivie, dans mes idées. On a entendu beaucoup le mot « résilience », hein? Je l'ai remarqué. Moi, pour ma part, en fait, je suis tout à fait d'accord avec eux, mais moi, pour ma part, ce que je me suis rendu compte, c'est que le fait de pouvoir aussi intervenir rapidement et efficacement auprès de mes élèves, grâce aux aussi de rétroaction, était vraiment aidant. Par exemple, on pouvait laisser des commentaires écrits, audio, on pouvait donner des rendez-vous dans un meet. Ça rassurait vraiment nos élèves et ça permettait de parler vraiment de leurs difficultés sans se sentir jugés par leur coéquipier. Oui, c'est vraiment important ce que tu soulignes, Jannick, et puis je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que souvent en classe, en fait, on oublie que certains peuvent être gênés de prendre la parole, puis on part du principe que lorsque les élèves ne parlent pas, c'est qu'ils ont compris, mais ça peut ne pas être ça. Puis en plus, là encore, c'est une nouvelle fois la prof de français qui ressort en moi. La communication orale, c'est pas la compétence qu'on enseigne le plus. On met tout le temps plus, je dirais, d'énergie sur lecture, écriture, puis communication orale, souvent, c'est la mal-aimée du programme de français. Donc, je dirais qu'en plus, les élèves ne sont jamais, je ne vais pas dire jamais, parce que je ne veux pas être catégorique, mais sont rarement mis dans des situations aussi de prise de parole qui sont signifiantes et dans lesquelles ils vont faire de réels apprentissages. Donc, ce que tu soulignes, c'est vraiment très intéressant. Puis l'autre aspect que j'aime beaucoup dans ce que tu as proposé, c'est la personnalisation de l'apprentissage dans la mesure ou la régulation, justement, qu'on propose à l'élève sur ce qu'il fait. Elle peut intervenir rapidement, efficacement par les outils numériques. Donc, ce soutien offert à l'élève, comme l'ont souligné aussi les enseignants qu'on a rencontrés, par le biais de la rétroaction, c'est vraiment un aspect qui a été amélioré, je pense, durant l'année qu'on vient de passer. Maintenant, moi, j'aimerais, et puis certainement, nos amis en ligne aussi aimeraient avoir des exemples concrets. Donc, moi, je n'étais pas dans la classe parce que je suis technopédagogue, donc j'accompagne mes enseignants. Mais toi, c'était une enseignante, c'était une enseignante, c'était une serveur des pieds dans la piscine, comme on disait tantôt. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager ce que tu as modifié, toi, dans ta pratique? Moi, dans ma vie de prof, ce qui a changé, c'est vraiment le questionnement que je fais maintenant constamment sur ma pratique. Je me demande toujours, c'est quoi mon intention pédagogique, si les activités prévues durant le cours servent vraiment à cette intention-là. Et ce n'est pas quelque chose que je faisais de façon systématique et spontanée avant. Je suivais davantage la matière, je suivais le programme, c'est tout. Il faut dire que depuis un an et un petit peu avant même, j'ai suivi plusieurs formations, j'ai lu plusieurs articles là-dessus. Ça m'a vraiment permis de m'auto-former. Et j'aimerais savoir, Nathalie, on a sûrement des collègues qui en ont parlé dans les capsules. Oui, je lance la capsule. Et voilà. Moi, j'ai beaucoup suivi des auto-formations sur les récits. J'ai découvert en fait les récits des groupes Facebook. J'ai changé beaucoup avec ma technopédagogie. Et j'ai découvert plein de groupes qui m'ont aidée. J'ai découvert que j'adore le montage vidéo. J'aimais déjà ça, mais j'aime encore plus ça. On a vraiment, on est allé complètement ailleurs du classique papier-crayon qu'on connaissait plus dans les années dernières en mathématiques. Oui. Mais sais-tu, Nathalie, quand j'entends ces propos, ce qui me frappe vraiment, c'est que ce sont vraiment des personnes qui acceptent d'être déstabilisées. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est vraiment une question de personnalité. Et je pense qu'il faut vraiment respecter ça et en tenir compte. Ce n'est pas iné chez l'humain d'être comme ça. Toutefois, il faut vraiment agir maintenant pour ne pas que le traumatisme qui s'est créé chez certains d'entre eux pendant les mesures sanitaires s'installe en permanence. Toi, Nathalie, comme technopédagogue, qu'est-ce que tu as vu comme changement? Avant de répondre à ta question, Jali, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport au traumatisme. Effectivement, il y a des gens qui ont vécu le changement, tout ce qui s'est passé comme un traumatisme, mais il y a aussi des gens qui ne l'ont pas vécu comme ça. Je pense que toi, tu fais partie de la deuxième catégorie. Parce qu'en fait, le changement, pour moi, je dirais que c'est la définition du changement, c'est la chose la plus permanente au monde. Parfois, on peut être dérangé ou pas dans certaines situations et quand on est confronté à un changement, c'est rarement confortable. Et c'est sûr que quand ce changement nous est imposé, c'est encore moins stimulant. Alors, moi, je pense que c'est plus une question d'attitude devant ce qui se présente à nous. Puis, je pense que les enseignants qu'on vient d'écouter ont justement modifié leur attitude pour pouvoir justement, je pense que c'est Nicoletta qui en parle au début quand elle dit qu'elle a repensé à ce qu'elle devait faire au sens de son rôle aussi. Et puis, elle s'est mise en action. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est se regarder soit comme apprenant, et finalement, c'est plus une question de mentalité, de croissance, je pense, et d'attitude comme tu le soulignais. Et maintenant, pour répondre à ta question comme technopédagogue, qu'est-ce que j'ai vu comme changement dans ma pratique, en fait, c'est que je pense qu'avant la pandémie, les gens me voyaient juste techno dans technopédagogue. Et puis, j'avais souvent à répondre à des questions sur les outils, leur fonctionnement, en fait, et puis à faire des tutoriels, par exemple, pour les enseignants, ou trouver le meilleur outil pour un projet. Puis, c'est sûr que ça fait partie de mon travail. Mais moi, ce que j'aime le plus faire, c'est accompagner les gens dans une réflexion pédagogique. Et en fait, cette réflexion, elle est venue dans un deuxième temps. Parce que le premier temps, quand je parle du premier temps, c'est les premières semaines de l'école à distance, en fait. J'étais plus en soutien pour trouver, justement, des outils qui sortiraient l'épreuve de l'inconfort, en fait, dans lequel le contexte les plaçait. Et dans un deuxième temps, je dirais plus à partir de septembre 2020, c'est un autre type d'accompagnement que j'ai pu leur offrir parce qu'ils arrivaient vers moi. Puis, là, ils avaient expérimenté des outils. Ils étaient devenus plus experts. Donc, il y avait un sentiment d'efficacité qui s'était installé. Il y avait une certaine sécurité aussi. Ça, c'est important. Et puis, il me disait, Nathalie, j'ai un projet. Est-ce qu'on pourrait s'en parler ? Alors là, tu vois, c'était différent. À ce moment-là, je les ai questionnés. On a travaillé ensemble. On a co-construit des activités pédagogiques. En fait, on a fait ce que moi, j'appelle du design. On s'est posé des questions un petit peu comme toi, tantôt, tu t'en posais. On s'est demandé comment on va s'y prendre pour faire apprendre les élèves dans ce contexte-là, quand ils sont une fois à la maison, une fois à l'école, pour nos élèves du deuxième cycle, notamment, ou ceux qui étaient… On a eu beaucoup, beaucoup de classes en confinement pendant plusieurs semaines, nous, ici, à l'école. Comment on va évaluer ? Qu'est-ce qu'on va évaluer ? Est-ce qu'on a besoin de tout évaluer ? En tout cas, on a comme brassé tout ça. Et pour moi, c'était vraiment important, ce temps de discussion qui était en amont, finalement, parce que ce que je voulais, en fait, ce qui était important pour moi, c'était que les enseignants se rappellent ou découvrent, même pour certains, que leur métier, c'est un métier de créateur, de concepteur, et que moi, je les voyais plus comme des ingénieurs de la pédagogie, si tu veux. J'aime vraiment ton image d'ingénieur pédagogique. Les profs ont vraiment monté en compétences, puis si je me prends comme exemple ce que j'ai appris, et je suis encore loin d'être parfaite, je suis vraiment, comme on pourrait dire en anglais, je vais utiliser l'anglicisme « work in progress ». Si je regarde vraiment les nouvelles plateformes, les applications pédagogiques que j'ai expérimentées cette année, je me rends compte que j'en ai découvert et j'en ai utilisé beaucoup. Ça m'a vraiment permis de varier mon enseignement, de la façon que je suis intervenue en classe. J'ai remarqué que les élèves étaient invités à participer davantage, donc ils étaient moins passifs à la matière, ce qui m'a aussi demandé de tenter des évaluations un peu différentes. Justement, moi, je suis intéressée à savoir ce que tu as fait exactement. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? Tout à fait. J'ai utilisé Flipgrid, donc pour qu'ils enregistrent leurs réponses à une question, au lieu de produire un travail écrit. Donc, pour ceux dont les propos manquaient vraiment de clarté, je les ai convoqués en entrevue en présentiel. Donc, ça m'a vraiment permis de valider leur compréhension, puis surtout de les évaluer avec beaucoup plus de justesse, tout en me faisant gagner énormément de temps. Donc, bref, comme l'ont mentionné Nadia et Mylène, j'ai appris vraiment en faisant des essais-erreurs. Et toi, Nathalie, qu'est-ce que tu retiens comme apprentissage de cette année? Qu'est-ce que tu as fait? Je vais répondre à ta question, Janique, mais avant ça, j'aimerais bien savoir ce que les gens qui nous écoutent ont utilisé comme outil. Moi, je vois que tu en as expérimenté une quinzaine dans ton année. C'était toutes des choses que tu n'avais jamais utilisées auparavant, je suppose. Ok, bravo, tu m'impressionnes. On va te décerner un badge. Donc, en fait, j'aimerais bien savoir, les gens dans le clavardage, si vous pouviez nous indiquer quels sont les outils qui vous ont le plus soutenu dans votre enseignement ou avec lesquels vous avez fait des projets avec vos élèves. Vous pouvez aussi cliquer sur la période 15 et vous, quel est votre outil numérique préféré? Vous allez avoir accès à un Jamboard où vous allez pouvoir laisser un petit post-it. Et puis, on y reviendra juste après que j'aurai répondu à la question de Jannick, qui était quels étaient les apprentissages que moi, j'avais fait personnellement. Alors moi, personnellement, ce qui m'a soutenue, en fait, dans mon travail au quotidien, c'est de travailler ma mentalité de croissance. En fait, de travailler plusieurs choses en lien avec ça, notamment la qualité de mes interactions, mon écoute et ma patience. Et puis, pour ceux qui nous connaissent, ça a été peut-être un petit peu des défis pour moi aussi. Donc, je suis bien contente d'avoir fait des progrès. Et puis, quand je parle d'écoute, c'est parce que si enseigner, en fait, si on dit qu'enseigner, c'est réussir à faire apprendre les élèves, moi, mon accompagnement comme technopédagogue devait aussi amener les enseignants à vivre des réussites dans un contexte où beaucoup de leurs repères, comme on l'a souligné tantôt, étaient perturbés. Donc, comme tu l'as dit tantôt, quand tu parlais de la qualité des retours que tu faisais avec tes élèves dans les documents, avec des commentaires audios, avec des commentaires écrits, avec tous les outils que tu utilisais, puis que cette façon de faire rassurait tes élèves, moi, c'était pareil pour moi. Je devais écouter les demandes des profs. Je devais différencier ma réponse en fonction de ses besoins spécifiques. Donc, je n'étais pas du tout dans le one size fits all, parce que ça n'aurait pas fonctionné du tout. Donc, je devais leur faire gagner du temps aussi, parce que du temps, ils en manquaient, et les rendre compétents rapidement aussi pour les sécuriser, et puis pour qu'ils retrouvent ce sentiment de contrôle et de sécurité dont ils avaient besoin. Alors, comme toi, tu faisais de l'accompagnement individualisé, moi aussi, j'en faisais. Et quand je me retrouvais démunie, parce que soit il me manquait du temps, soit parce que je n'avais pas forcément les ressources ou les connaissances ou les compétences, j'allais chercher d'autres ressources dans mon milieu, dans l'école, pour aussi modéliser les avantages de la collaboration. Parce que pour moi, fonctionner en silo, puis tu commences à me connaître, Jamy, c'est, en tout cas, en éducation, certainement, dans la vie, de toute façon, pour moi, c'est une aberration. OK, on apprend toujours mieux à plusieurs. Et comme l'a dit Nicole Etta, dans son commentaire, j'invitais les enseignants à rejoindre des groupes de soutien, à s'auto-former. Parce que ce que je voulais, au bout du compte, c'était qu'ils soient autonomes dans leur pratique. Parce qu'on sait que quelqu'un qui est autonome, il va aller plus loin. La preuve en est, Jamy Cloutier devant moi. Donc, je ne peux pas faire de retour sur le chat, parce que je n'ai pas vu de réponse en tant que tel. Ce n'est pas grave, dans le fond. Je suppose que les gens utilisaient les mêmes que nous. Peut-être, peut-être, peut-être. Donc, dans le fond, maintenant, si on se projette à la rentrée 2021, en partant du principe que la classe va se faire vraiment à 100 % en présentiel, on le souhaite, on souhaite que ça ne change pas. Et de quoi est-ce qu'on aurait besoin? Qu'est-ce qu'on aimerait poursuivre ou mettre en place dans la prochaine, dans la prochaine ou les prochaines années? Bien, je te propose d'aller écouter les suggestions de nos collègues, leurs idées. Pour redevenir juste du papier de crayon, de continuer d'y aller avec la techno, mais de faire autrement. Pas juste mettre des papiers sous forme de Google Docs et dire, bien, c'est beau, je suis techno. À mon avis, ce n'est pas ça, être techno et utiliser adéquatement les technologies en classe. Je pense qu'il y a beaucoup de mon enseignement et de mes projets qui vont bien intégrer un peu plus la technologie. Je me suis mise à faire beaucoup de capsules sur des exercices, sur des techniques, sur des thématiques, sur des notions qui peuvent être réutilisées à toutes les sauces, ce qui est bien, qui ne sont pas juste spécifiques à un projet. Puis le fait d'avoir accès toujours aux démonstrations en ligne, les aides, comme je passe au table, je leur montre, mais après ça, s'ils ont besoin d'aide, au lieu qu'ils attendent la main levée, ils peuvent aller consulter les vidéos puis eux-mêmes refaire les techniques puis développer leurs techniques comme ça. Ça fait que j'ai hâte, dans le fond, de repenser à ma planif puis de venir utiliser puis réintégrer toutes les applications que j'ai apprises, les techniques que j'ai apprises, toutes les choses que j'ai découvertes durant les dernières années. J'ai diminué certaines de mes attentes au niveau académique pour essayer de mettre plus au niveau d'autres apprentissages pour qu'ils puissent venir plus se développer ici plus qu'ici. Fait que qu'ils puissent développer un peu plus d'empathie aussi, plus travailler l'émotif, l'émotionnel. Ça m'a permis de vraiment beaucoup, beaucoup travailler le travail critique, le jugement. Nous, cette année, on a complètement réinventé en faisant un projet par chapitre pour vraiment donner du sens aux mathématiques, pour nos élèves peut-être moins motivés. Fait que je pense vraiment qu'on a réussi à leur faire voir à quoi servent les mathématiques puis surtout à les faire aimer utiliser les mathématiques pour créer quoi. Puis, ils ont fait des affaires complètement exceptionnelles. Ce qui me motive, c'est de refaire ce qu'on a fait d'une première année. Cette année, on était toujours en essai-erreur. On essayait quelque chose puis on se réajustait. Là, on s'est pris plein de notes justement sur nos projets puis on part vraiment plus près. J'aime vraiment ce qu'ils disent tous. Là, ils disent qu'ils ont appris beaucoup de choses puis qu'ils vont les réinvestir l'année prochaine dans une nouvelle perspective parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que tout ce qu'ils ont essayé dans des formules hybrides ou à distance, en fait, c'est qu'on va pouvoir aller rechercher ces apprentissages-là pour repenser son enseignement en présentiel. Fait que vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-nous des traces dans le clavardage, mais on y reviendra plus tard. Mais ce que je vois, c'est qu'on a Éric ici qui écrit que c'est la même réflexion et les mêmes constats ici en Alberta, donc d'un océan à l'autre ou presque. Oui, super. Fait que... Pour en redévenir. Attendez, là, je suis en train de vous repasser la même capsule. Donc, on a trois autres collègues qui nous ont présenté aussi leurs suggestions pour la rentrée. Donc, je vous propose qu'on les écoute puis ensuite, on pourra revenir aussi sur vos réactions là-dessus. Ce qu'on veut, en fait, enseigner aux élèves, c'est l'autonomie. Et pour cela, je me suis questionnée comment faire. Je voulais aider mes élèves à être autonomes en leur donnant de suivre des auto-formations. Au but de cette auto-formation, l'élève, il fallait construire un projet, en fait, réussir un projet par lui-même avec mon aide ponctuelle mais sans rien enseigner. C'était extraordinaire. Les élèves étaient étonnés de leur autonomie, de leur façon d'apprendre par eux-mêmes. La matière dont ils ont été « obligeants » de s'auto-former, ce n'était pas quelque chose qui faisait partie de leur matière. C'était un logiciel à apprendre, en fait, de construction en 3D. Il fallait découvrir la programmation qu'ils n'ont jamais faite. Donc, c'était avec des projets extraordinaires. Cette pandémie nous a forcés à se réinventer. Mais à essayer des choses. Ce n'est pas toutes des choses qui fonctionnent nécessairement, mais ça nous a forcés à essayer. Puis moi, ça, ça me motive beaucoup. Vraiment, la confiance, je pense, qui est créée entre l'enseignant et l'élève. Les élèves m'ont suivie dans mes idées un peu farfelues parfois. mais ils m'ont suivie parce qu'ils avaient choisi de me faire confiance. La rétroaction, j'en faisais déjà beaucoup avant, mais là, je pense qu'on a certains outils qui nous permettent de faire une rétroaction plus rapide à l'élève. Ça, c'est quelque chose qui est très aidant. De s'ouvrir à leurs propres difficultés puis d'être capable de nommer lorsqu'on est en un à un, en écrivant à même le document de l'élève puis en étant avec lui, de l'accompagner, de pouvoir inscrire à même le document «Voudrais-tu qu'on s'en parle? » Ça, ça a vraiment eu un impact, moi, je dirais positif dans mes échanges avec les jeunes, surtout auprès de ceux qui ne prennent pas habituellement la parole en classe. Donc, c'est l'occasion de pouvoir poser des questions sans voir le jugement des amis ou le jugement des autres personnes dans la classe. prendre en confiance aussi de pouvoir réaliser, de pouvoir immédiatement pouvoir traiter la chose. C'est sûr, il y a des limites aussi avec ça. Puis c'est important de les nommer, mais ça a quand même permis d'avoir, avec certains élèves, on n'a pas besoin de passer par ce canal alternatif de communication-là, mais pour certains, ça a vraiment été une belle réussite. Puis au niveau de la différenciation, bien, c'est certain, en fait, parce qu'on vient offrir quelque chose de personnalisé aux besoins des jeunes. On arrive à un temps où on peut remarquer ceux qui ne prennent pas souvent la parole, bien, comment est-ce qu'on peut faire pour aller chercher une interaction avec eux? De cette façon-là, ça permet d'aller gagner, dans le fond, certaines précieuses minutes d'interaction avec les jeunes. Je trouve ça vraiment super ce que nos trois intervenants, nos trois collègues, viennent de dire. Moi, ce que je retiens, il y a deux mots, la confiance, la confiance que les élèves ont, le lien de confiance qui a été établi entre les enseignants et les élèves, comme l'a dit Nadia, c'est essentiel, parce qu'enseigner, c'est un métier de relation, d'interaction, comme le dit Vincent aussi. Alors qu'on travaille sur ce lien-là, c'est vraiment fondamental et donc qu'on puisse augmenter les opportunités de collaboration. Puis on voit la collaboration enseignant-enseignant, les collaborations à l'intérieur des ressources qu'il y a dans l'école, mais aussi les interactions, les collaborations élèves-enseignants. Parce que si on regarde l'exemple qu'a souligné Nicoleta, elle est quand même à les demander la collaboration de ses élèves parce qu'ils l'ont fait par eux-mêmes, à les s'auto-former sur quelque chose qui ne faisait pas partie de leur programme, mais pour réaliser une tâche qui, elle, fait partie de son programme. Donc moi, je trouve ça fabuleux. En tout cas, si je fais une comparaison avec la collaboration que nous, on a établie dans notre duo de Laurel et Hardy, je ne sais plus lequel, c'est le gros et le petit, mais ce n'est pas grave. Mais moi, je dirais que ça a été vraiment fructueux. Je pars dans des comparaisons bizarres, vous allez vous dire, mais ça a été vraiment fructueux et très instructif. En fait, si je reviens ici un peu à nos moutons, parce que, comme le disait tantôt Marius, toi, tu as été game. Chaque fois que je te disais « Ah, Yannick, j'ai découvert quelque chose, ça t'entrait-tu de l'essayer? » Toi, tu me disais « Ben oui ». Puis des fois, tu venais me voir puis tu me disais « Ça n'aurait pas quelque chose, je m'ennuie. » Et en fait, ça m'a permis de faire ces choses-là avec toi, de discuter aussi avec toi. Ça m'a permis de mesurer puis ça nous a permis aussi de mesurer, je pense, la somme de tous les pas dont il fallait tenir compte quand on accompagnait des gens qui étaient peut-être moins audacieux, qui avaient plus d'appréhension, qui avaient certaines craintes. Et tout ça, comme tu l'as dit tantôt, il faut vraiment en tenir compte. Effectivement. La collaboration aussi en t'enseignant devient vraiment très, très importante. On le sait, notre tâche devient de plus en plus lourde d'année en année. Je ne pense pas que ça soit seulement ici au Québec. Et ça, pour différentes raisons. Donc, pourquoi pas favoriser cette approche-là? Il faut apprendre à travailler en équipe et à communiquer. Ce sont vraiment deux compétences du 21e siècle dont on parle depuis plusieurs années. Mais ce sont aussi des compétences transversales du ministère. Et dans le fond, qu'on nous demande de développer tant bien que mal chez les élèves, que ce n'est pas toujours évident. Mais le milieu doit aussi favoriser ces compétences-là chez les enseignants. si certains rayonnent par leur innovation, peut-être, est-ce qu'ils vont réussir à étendre ce rayonnement-là sur les autres personnes? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand tu parles de rayonnement et de partage, je suis persuadée que lorsqu'on arrive à faire ça, on inspire les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que la croissance d'un va contribuer à celle des autres. C'est comme des vases communiquants. En fait, on s'inspire mutuellement, on devient inspirant, puis c'est une dynamique qui s'installe un peu comme ça organiquement. Chacun a sa place, mais pour moi, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, mais on a juste besoin de se rappeler pourquoi on est là, c'est ce qu'on a entendu dans chacun des témoignages des enseignants, c'est comment je peux faire, il y a telle chose, qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc., etc. Donc, c'est quoi le sens qu'on donne à tout ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Pour qui, en fait? Et on a beaucoup parlé de changement, finalement, à travers tout ce webinaire, puis cela nous amène à nous poser, en fait, une dernière question, parce qu'on s'en va vers la fin, pour la prochaine année scolaire et les suivantes. Et la grande question qu'on s'est posée, toi, Pimod, et qu'on a posée à nos collègues, c'était, selon vous, si on avait tous à s'investir sur un enjeu fondamental, essentiel, sur lequel on met tous la main à la patte, un chantier national pour lequel on déciderait collectivement de s'investir dans les trois ou cinq prochaines années, ce serait de quels? OK? Donc, je vous invite à les écouter. Le gros défi, je crois, pour le milieu de l'éducation dans les prochaines années, ça va être l'évaluation, justement, la place qu'on lui accorde, autant nous, en tant qu'acteurs, du milieu que les parents, donc d'essayer de relativiser tout ça. parce qu'il n'y a pas juste la note dans la vie, mais il y a l'aspect du développement de l'être humain dans son ensemble. Je pense que les élèves, le social a été extrêmement difficile pour eux. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait plus de soutien pour nos jeunes. Puis je sais qu'il y a eu un manque énorme dans le sport. Donc, je pense que l'aspect social, l'aspect activité, l'aspect ludique qui est associé à l'école, qui est associé au parascolaire, ça va être quelque chose qu'il va falloir relancer en grand. Moi, je dirais, bien là, santé mentale. santé mentale fois mille, mais la connaissance de soi. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup entendu de les jeunes ne sont pas autonomes, les jeunes ne savent pas étudier. OK, leur as-tu montré? Puis souvent, la réponse, c'est bien, ils sont censés le savoir. Oui, mais si personne leur montre, comment ils vont faire pour savoir? Puis je pense que ça, ça a mis la lumière sur ces problématiques-là de santé mentale, de c'est quoi le bonheur, c'est quoi être bien, c'est quoi mes attentes d'élèves, c'est quoi un bon élève? C'est pas juste une question de notes, là. Moi, je pense que ça, il faudrait aller au-delà de juste la note, d'aller faire voir à l'enfant aussi que tu n'es pas ta note. Tu sais, un 80, ça ne veut rien dire au bout du compte. Je pense qu'il faut se questionner sur l'évaluation, j'en ai parlé, mais principalement sur l'évaluation des maths, je pense qu'on est encore très rigide dans notre évaluation des maths. Je pense qu'il faut se questionner sur c'est quoi faire des maths, comment on fait des maths, puis où on va amener nos élèves par rapport à ça. C'est ça, moi, je trouve que tout l'aspect technologique, on l'a vraiment exploité, mais il y en a beaucoup qui ont été forcés de l'exploiter, puis là, c'est de voir où ça va nous mener, comment la technologie peut faire avancer l'éducation, qu'est-ce que ça peut apporter à nos élèves. L'évaluation. L'évaluation, c'est on devrait l'avoir autrement. Tous les profs, c'est quoi le but de l'évaluation? Il faut se poser toujours la question. C'est quoi le but? Pourquoi on évalue? Les élèves doivent oublier la question, est-ce que ça compte? Ça ne devrait pas se poser. Donc, si nous, on travaille sur nous-mêmes comme adultes, comme profs, automatiquement, je pense que l'élève aussi va avoir une autre vision sur l'évaluation si nous, on change cette façon de voir l'évaluation. On devrait penser aux élèves, on devrait penser aux enseignants, on devrait penser au personnel pour aider les élèves plus individuellement ou les élèves qui ont un besoin individuel. On devrait d'abord et avant tout penser à l'humain avant de penser à l'action. Donc, la problématique, c'est le travail en silo. Je pense qu'on devrait avoir cette occasion de pouvoir échanger davantage puis surtout pouvoir trouver les façons d'unir davantage les cours les uns par rapport aux autres, les objectifs les uns par rapport aux autres parce qu'il y a beaucoup de reprises, dans le fond, d'une matière à l'autre. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour gagner le temps puis offrir ce temps-là aux jeunes pour approfondir davantage les problématiques qui sont traitées dans nos cours? C'est vraiment super intéressant. En tout cas, moi, je serais directrice d'école, je les engagerais tout de suite, ces enseignants. On ne veut pas les perdre chez nous. Moi, pour ma part, je vais aller quand même assez rapidement parce qu'il est quand même et 45. Donc, pour ma part, un enjeu important, c'est vraiment le décrochage de la profession enseignante. On sait qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui décrochent. Donc, dans le fond, mon idéal, c'est qu'on libère des enseignants d'une partie tâche pour en accompagner d'autres, ce qu'on appelle le mentorat. Donc, on fait ça dans notre école et honnêtement, c'est vraiment une avenue qui est prometteuse. Quand on débute dans la profession, on arrive dans un nouveau milieu. Donc, c'est difficile, des fois, de faire le pont entre ce qu'on a appris à l'université, notre parcours d'étudiante, notre vie professionnelle. Donc, chez nous, ce sont même les mentorés qui choisissent leur mentor. Donc, c'est un accompagnement vraiment primordial. Ça facilite vraiment l'insertion professionnelle. Puis, en plus, les échanges entre les mentors et les mentorés font vraiment progresser et réfléchir tant l'un que l'autre. Donc, c'est vraiment très, très bien. Oui, je pense, Yannick, là, tu viens de toucher quelque chose. D'ailleurs, c'est un point qu'on a déjà discuté dans des discussions sur Clubhouse ou sur Twitter. S'il y en a qui ne suivent pas, les réseaux sociaux, on a souvent des discussions entre éducateurs le soir, de 8 à 9 ou de 7 à 8. Je pense qu'il y en a même une ce soir et du Franco sur Clubhouse. Et je pense que, oui, il est grand temps qu'on se préoccupe des liens entre la formation initiale, la formation continue, pardon, l'entrée dans le métier. pour qu'on arrive, comme tu le dis, à faire changer les choses. Et puis, on a vu cette année qu'il y a quand même des choses qui ont bougé, des choses qu'on pensait qu'on n'arriverait jamais à bouger, les bulletins, l'abandon ou en tout cas les examens ministériels, les épreuves de sanctions ministérielles qui ont été annulées carrément. On a donc fait davantage confiance au jugement professionnel des enseignants. Ça, je trouve qu'il y a un grand point pour la valorisation de la profession aussi. Donc, est-ce qu'on peut espérer d'autres annonces en ce sens ? Moi, je l'espère vraiment. OK ? Alors, pour conclure, on a voulu faire ça sur une note d'humour, en fait, comme un petit peu l'ensemble de ce webinaire parce que si vous avez eu l'occasion, en tout cas, quand vous aurez l'occasion de regarder le diaporama de bien plus plus près, vous verrez qu'on a laissé des petites touches d'humour un petit peu partout. C'est notre côté espiègle à Janice et à moi. Alors, on a décidé de conclure avec une phrase « Gardons notre calme et écrivons la suite avec optimisme » parce qu'on a fait beaucoup de choses durant peu de temps. On a fait beaucoup de chemin et aujourd'hui, si on se donne le temps d'apprendre, il faut aussi qu'on se donne la confiance de continuer à apprendre et de continuer aussi à intégrer tout ce qu'on a appris. Et donc, c'est sur ces paroles très optimistes que maintenant, c'est terminé notre présentation et qu'on va vous laisser la parole et qu'on va aller voir dans le clavardage ce que vous nous avez dit. S'il y a des questions qui ont été posées, le diaporama, j'ai oublié de le donner en accès et peut-être que Binetta s'en est chargé au début, mais on va le diffuser. Vous pourrez le regarder, vous pourrez re-regarder les témoignages de nos amis. Donc, moi, c'est beau, Nathalie, en erreur de toi, ça a décroché et c'est les joies du direct. ce que j'ai remarqué dans le chat, ce qui est beaucoup revenu, c'est la collaboration qui a été renforcée, on a brisé l'isolement, il y a aussi le fait qu'on n'a pas eu le choix de consulter les technopédagogues, il y a aussi le fait qu'on doit toujours apprendre en continu, donc c'est ce qui aura sorti vraiment de notre clavardage. Est-ce qu'il y a eu des questions? On n'a pas eu de questions, tout le monde allait dans le même sens que nous, je pense qu'on a eu les mêmes constats, donc ça, c'est vraiment rassurant de voir que d'un endroit à l'autre, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde, je crois que c'est semblable quand même. Là, je pense que j'ai quitté mon diaporama, je vais y revenir, mais s'il n'y a pas de questions, je vais vous inviter, si vous ne nous suivez pas déjà sur Twitter ou sur LinkedIn, Jannick et moi, on est assez actifs, donc si vous avez des questions à nous poser suite à ce webinaire ou à d'autres questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Vous avez aussi nos adresses courriels, donc on va diffuser le diaporama dans le chat et puis sur les réseaux sociaux après la présentation. Je tiens à remercier pour justement le visuel de cette présentation un de mes collègues, Alexandre Chenetre, qui est du récit, qui avait fait un Google Slide qui ressemblait à celui que j'ai fait, je l'ai adapté. Le Netflix, si vous voulez, le Netflix, je vous le passerai parce que c'est la création de mon fils, donc tous les droits sont dans la famille, donc je peux les distribuer. Et puis, on remercie beaucoup le réseau Edcam et puis Pevo pour la présentation, pour le temps qu'ils nous ont accordé pour vous parler aujourd'hui. On remercie aussi nos collègues, Audrey, David, Florence, Mylène, Nadia, Nicoletta, Vincent, pour leurs propos qui nous ont vraiment aidés à réfléchir, Jannick et moi, puis à élaborer ce webinaire. Et donc, on va laisser la parole maintenant à Binetta, je pense. Je vais vous redonner la présentation puis je vais vous redonner la main. Merci beaucoup Jannick et Nathalie pour cette très belle, très bonne présentation. Merci à tous les participants. Si vous avez quelques questions ou vous voulez des renseignements sur les articles de Edcam et sur l'édition du nouveau magazine en ligne, n'hésitez pas à me contacter. On va décider maintenant en ligne qui est-ce qui a gagné la vidéo. Alors, OK, donc félicitations Jean-Sébastien Rey. Je ne sais pas si cette personne est là. Si la personne est là, peut-être se manifester en chat. Mais félicitations, vous avez gagné une caméra de documents à Epivo. Donc, très bonne qualité. Vous pouvez voir de Nathalie et Yannick qui les suivent actuellement. Donc, un email vous sera envoyé très bientôt et un email vous sera envoyé très bientôt. Et voilà. Donc, merci à tous de votre présence. Si vous avez, comme je vous ai dit, des questions sur Edcam ou sur Yannick et Nathalie, n'hésitez pas à nous contacter. La vidéo sera bientôt en ligne sur le site Edcam. Edcam. Donc, un email vous sera envoyé d'ici peu. Voilà. Merci à tous. Merci encore Nathalie et Yannick. Merci à Epivo pour ce sponsor. Et je vous dis à très bientôt et merci à vous et très bonne journée. Merci. Merci à tous qui nous ont rejoints et bonne fin de journée aussi. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. On peut rouvrir les micros, peut-être les gens pour qu'on puisse les entendre. Moi, j'ai le goût d'entendre mes amis français. Évitez que je les ai mis. Ils sont tous mutés. Ils sont tous mutés. Je ne peux pas. Oui, je peux les... Regarde, là, j'ai bon, je les ai démutés. Est-ce que vous êtes capables d'ouvrir vos micros, mes amis ? Oui. 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 Ah oui, ça marche. Des bisous. Oui. Éric, t'es en Alberta ? Oui, pour le consortium provincial francophone. Et présentation intéressante parce que c'est vraiment le même contexte qu'on a vécu. C'est les mêmes constructions.